Nous voudrions, à l'entame de notre propos, remercier tous les militants et militantes qui ont voulu faire le déplacement aujourd'hui pour venir nous accompagner dans cette journée cruciale pour la vie de notre parti, la Convention citoyenne d'ELEM. Nous remercions également tous les responsables du département de Pekin qui ont bien voulu faire le déplacement pour venir témoigner de leur solidarité, témoigner également de leur accompagnement. Mais nous voudrions réserver un cachet particulier à M. le Président de la République du Sénégal, Son Excellence M. le Président Matissa. Pour l'opportunité qu'il nous a donnée de l'accompagner pour le projet important qu'il a pour notre pays, ce projet incarné par le plan Sénégal émergent. Nul citoyen de quelques contrées qu'il se trouve ne peut nuyer les réalisations importantes qu'il a faites pour le Sénégal. Mais plus encore, nul n'ignore les projets pharaoniques qu'il a pour la jeunesse de ce pays-là. Et c'est ça qui nous a convaincu qu'aujourd'hui, compte tenu de tous les programmes qui ont été dévoilés par les uns et les autres, compte tenu de toutes les ambitions qui ont été déclinées par-ci et par-là, compte tenu de toutes les personnalités qui sont aujourd'hui face à face pour la conquête du pouvoir, nous estimons en toute légitimité, nous estimons en toute confiance, nous estimons en toute connaissance de cause que le meilleur candidat pour le Sénégal s'appelle Osobi Makissal. Et nous nous sommes engagés à travailler à ces côtés, pour la simple et bonne raison que nous avions eu l'intention d'accompagner un autre candidat qui a été récalé. Par la suite, nous nous sommes engagés à dépouiller les programmes des candidats, ce que nous avons fait en toute objectivité. Nous avons vu qu'il n'y a pas un programme qui puisse tenir la concurrence avec le plan sénégal. Aujourd'hui, on ne peut pas être d'accord sur certains choix, on ne peut pas être d'accord sur certaines réalisations ou sur leurs priorités, mais force est de reconnaître que nul candidat qui veut du bien pour le Sénégal ne pourrait sortir des trois axes stratégiques dégagés par le candidat Makissal. C'est cela qui explique notre choix déterminé, notre choix irréfragable pour le candidat Makissal. Et nous voulons, en tant que parti, porter le message de passionné, le message sans mauvaise parole, le message sans avimine, le message sans parole qu'il soit déplacé. C'est ça qui a été la démarche de la Convention citoyenne et de justice. Et nous voudrions que poliment, que respectueusement, mais que intellectuellement, on défende le programme qui est aujourd'hui présenté au Sénégal. Parce qu'effectivement, sur le plan intellectuel, on peut nous vendre des illusions. On peut remuer quelquefois une fibre qu'on veut patriotique. Mais le vrai patriotisme, c'est ce patriotisme-là qui est défendu à travers les programmes et plans qui nous sont proposés par le candidat Makissal. C'est pour cela que nous voudrions, en tant que parti pétri de cadre, en tant que parti qui est né dans la bandier, cette bandier qui recorche de cadre, mais ce Sénégal-là qui fédère le parti, ce Sénégal-là à travers lequel le parti est disséminé, a fini d'atteindre même la diaspora. Que tous les fils et filles du Sénégal soient réunis pour le seul objectif qui vaille, c'est la réélection du président Makissal. Pour un bail de 5 ans, 5 ans pendant lesquels il va finir les travaux importants qu'il a commencés pour ce pays-là. Si nous nous engageons dans une autre voie, avec des aventuriers qui ne savent pas où nous allons, nous risquons de perdre beaucoup de temps avant de trouver le cap. Aujourd'hui, Makissal a déjà un cap. Il l'a tracé et il est droit dans ses ponts. Donc, accompagnons-le pour terminer ce cas-là. Nous avons été convaincus. Nous avons été convaincus. Non pas seulement par la science qu'il l'était et qu'on a pu tester quand il nous a donné l'audience qu'il nous a donnée. Mais nous avons été convaincus par cette volonté inébranable qu'il a pour la jeunesse de ce pays-là. Moi, j'ai rarement vu, j'en ai côtoyé beaucoup, un homme aussi posé, mais aussi doué quand il s'agit des problèmes de ce pays-là. Il est à un autre niveau. Je vous l'assume. Et c'est pour cela que nous avons porté notre choix sur lui. Et nous le défendons. ce choix est défendable parce que ce choix est le meilleur pour le Sénégal. Donc, jeunes, femmes, enfants, maman, papa, valides, handicapés, instruits, non-instruits, soyons tous un bloc unis. Le Sénégal qui gagne, le Sénégal avec Bac Sal.